La commission des travaux publics transport et communication a rencontré le PDG de l'ANATCOM. La question d'interconnexion entre cette compagnie et les autres opérateurs était au centre des discussions lors de cette rencontre. Suivait tour à tour les propos de William Gentil, président de la commission des TPTC, et le président directeur général de l'ANATCOM, Nguyen Dandrian. C'est Konatel en principe qui régulate, qui supposé prendre toute initiative pour faciliter, parce que ce sont obligations sur l'interconnexion. Donc c'est à Konatel de garder tout chiffre, et puis pour dire exactement ce qu'on fait dans notre intérêt tout. Donc nous allons rencontrer avec Konatel pour lui même dire exactement ce qu'on fait l'opération Sabococ. Nous avons mentionné nous les actes de sabotage qui a fait partout à travers paysan, et que ça encore nous allons analyser les informations de ça. Nous allons tous nous qui concerne pour nous comprendre comment faire que l'Etat a fait partie, la police a fait partie, et puis c'est le fonds de l'Etat qui a fait partie. Et puis pour, et l'absolu de une série des actes de sabotage qui a fait que finalement, que c'est l'Etat aïtien qui perd d'idées rentrées, et c'est nous-mêmes consommateurs aïtiennes tout, qui va bénéficier d'un service de qualité. Je pense que l'Etat aïtien a un rôle très important dans l'interconnexion de la Nathcom avec le Digicel. Il faut comprendre que la Nathcom est créée par l'action du gouvernement et du Viettel, c'est-à-dire que l'Etoci, le réseau de Nathcom est le réseau national. On a pour l'objectif de donner les services aux clients, et les clients ici, ce sont les habitants haïtiennes qui peuvent toucher les services de Nathcom. Et j'espère avoir l'aide de l'Etat pour nous faciliter l'interconnexion avec Nathcom et la Digicel.